Nouveaux auditeurs, présentons-nous. Je m'appelle Ulysse et je présente cette émission de renommée... Certaine. Chers chroniqueurs, chers chroniqueurs, présentez-vous, vous aussi. Eh bien, bonjour Ulysse, je m'appelle Jean-Michel, hashtag JML. Je suis assistant à l'ULV depuis quelques années et défenseur de son libre-examen depuis... bien avant ma naissance. Alors bonjour, moi c'est Phal Bala, j'ai 24 ans et je suis une femme. Et je suis étudiante en arts du spectacle à l'ULV et je suis aussi styliste à mes affaires dures. Merci à tous les deux. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, que dis-je, l'honneur d'accueillir un personnage dont nous allons peut-être bientôt devenir proche, puisqu'il s'agit du recteur de Saint-Louis, Monsieur Jadoul, bonjour. Bonjour Ulysse. Monsieur Jadoul, nous savons que les négociations entre l'ULB et l'UCL sont assez difficiles, puisque à l'époque... Oh, mais c'est absolument incroyable ! Notre auditeur vient de nous rejoindre. Merci à toi, Fulminet de Radio Campus ! L'espionnage industriel, ça me connaît ! Il ne se doute vraiment de rien, ces petits filous ! Donc, je disais, Monsieur Jadoul, les négociations avec l'UCL d'un côté, l'ULB de l'autre, sont particulièrement difficiles. Nous avions donc à cœur de partager avec vous les événements qui fédèrent notre alma mater. Cette émission s'en va donc consacrer au moment qui ont fait retentir le nom de l'ULB. 1er juin 2017, l'ULB obtient enfin la reconnaissance internationale qui lui est due, en passant notamment à la BBC ou au Deathspinner. En effet, les instructions données à la proclamation de médecine révolutionnent les pensées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !